et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur vie, mmo, un peu tout ça on va faire une petite vidéo découverte sur PAF of titan c'est un jeu qui est sorti sur pc et console donc toujours en développement en même temps il coûte entre 25 et 30 euros selon les supports il n'est pas disponible sur steam donc c'est forcément par le site du développeur sur pc ou sur les différents stores bien sûr pour les consoles donc là on va jouer à la version pc donc on va créer un personnage ensemble et puis on va découvrir un petit peu ce qu'il en est au niveau du jeu en lui même donc différentes races c'est un jeu que j'avais très rapidement suivi au début et puis je me suis dit qu'il était temps de l'essayer je montre un petit peu ce qu'on peut faire ça c'est du bestiaux ça on va faire un allosaurus ouais ça n'est pas trop gros mais il est quand même assez rapide et puis bah on verra bien donc vous avez vu on a plusieurs palettes de couleurs il est beau comme ça et on va l'appeler voilà bon je m'avais déjà créé un mais j'ai juste fait le tout j'ai rien fait du tout fait j'ai juste créé j'ai fait le test d'enregistrement donc c'est vraiment une découverte pure oh bah il y a plein de gens dis donc c'est la foule des grands jours donc j'ai qu'il y a deux cartes bon là j'ai pris la première un petit tuto manifestement laissant le vent est peut-être fort est-ce que je peux baisser un peu tout ça voilà on se repose d'accord on se repose c'est ce que je fais je fais x ça ne se passe rien c'est bien manger moi je suis un carnivore j'aurais bouffé de la viande normalement j'ai le bas en bas qui se remplit pour l'endurance en jaune et après on a une jauge de faim et de soif graphiquement je suis au réglage maxi donc vous le tendrez pas plus beau que ça comment ça je ne peux pas boire j'appareil bon à être en baignant mais pourquoi ça ? si j'ai une grosse soif soif d'accord donc si tu meurs tu perds les capacités vous décriz par chat par le coup On va voir le chat, envoyer un message, la seule question que tout le monde se pose vraiment. Elle est où ? La poulette bien sûr. Non, parce que c'est là que tout se pose finalement, parce que le reste c'est un détail, mais où la poulette ? Ah, du coup ça va répondre en français, normal. Alors par contre il va faire tout noir, il va faire blanchir des champignons, non c'est thématique aujourd'hui. Donc je ramasse un champignon pour livrer dans un autre champignon. C'est original. La livrée je veux bien, mais... C'est vrai qu'il faut que je la livre ? C'est vrai que je la ramasse en même temps, non ? Ah oui, d'accord. Ouais, bon fou. Voilà. Tête. Morsure. D'accord, donc clique gauche. C'est vrai que j'ai rien. C'est vrai qu'il faut que j'utilise, la traduction n'était pas bonne. Non, j'ai pas envie de commencer mon voyage avec d'autres. Franchement bof quoi. En plus j'ai un carnivore alors... Bon je peux les jouer ? J'ai pas un choix. J'ai pas un choix. J'ai pas un choix. Ah yeah. Il est gros lui. On en a gros. Je sais c'est un festival aujourd'hui. Je sais c'est un festival. 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 Mais bien sûr. J'ai pas commencé à me... A me grouper avec n'importe qui non plus. Tuer 3 bestioles. Oh non ça me saoule. Une waystone. Je vais collecter 50 glands. Des glands j'en connais mais je sais pas si je peux les collecter. Non mais celle là j'ai pas envie de trouver un groupe pour l'instant. Je peux la virer ? Rassembler les glands. J'ai viré la grotte d'accueil. Il me fatigue. Moi je peux les trouver de groupe. Ça va être mieux qu'il fasse jour mais... Là je suis en épique. On verra quand il fait jour. Mais bon on va pas se mentir. Techniquement c'est pas fou. Après il sort aussi sur portable. Alors audio non. Graphisme. Épique. 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 Bon. Et en plus il y a des petits lags. Bon forcément si je croise un autre dinosaure je vais essayer d'attaquer. Mais bon si c'est un T-Rex. Ça va être chaud. Je sais pas si c'est qu'une waystone. C'est pas grave pour l'instant. De toute façon on est là pour faire de vidéo découverte. C'est pas que je me suis fait mal avec. Je vois quelque chose là. Peut-être ça c'est peut-être d'une bestiole. Viens là toi, viens là Non mais C'était pas ça mais Je mangeais quand même Bon je mange dans le vide mais Pour moi j'ai plus faim Je me balde avec mon morceau de viande Bon j'ai largué Qu'est ce que j'ai que mon rocher de sel D'accord donc en fait pour pouvoir D'accord je vais reprendre la quête que j'ai pas prise Mais difficilement pour pouvoir être tranquille La grotte d'accueil Ok Vous êtes ça les grottes d'accueil je pense Non ? Ouais Vous êtes la carte donc là je suis tout en bas Donc j'ai pas de grotte d'accueil Donc vas-y rejoindre celle qui est là Ok donc ça c'est la carte Ça je sais pas ce que c'est Au pire en suivant le point de vent Je devrais passer dessus quoi qu'il arrive Je pourrais trouver des glands Bah du coup je la vois à la caverne Ah oui c'est pas trop dur à trouver Ah rassembler des glands Faut que je reste dans la partie de départ Ah bon ? Bon bah attends Je pourrais trouver des glands Rache de sel Les glands normalement c'est dans les arbres Enfin je trouve un chêne Car oui les glands c'est dans les chênes Aujourd'hui bienvenue dans un nouveau cours De apprendre la nature avec Redrevan J'ai un peu kiffé le jour Parce que c'est à se lever Bon j'ai plus l'endurance On va se reposer On a pas l'impression de rentrer à ses besoins Mais c'est assez C'est amusant On est bien On est confortable Allez je suis overland On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On est en train de rentrer à ses besoins On va suivre le chemin de la nouvelle grotte qu'on voit là-bas. Graphiquement moi ça fait quand même vachement penser à arc. C'est un peu logique quelque part. Bon bah on va aller par là, on va voir ce qu'il se passe, ah on va voir des grands espaces. Ah, un point d'interaction. Je vais me faire mal, je le sens. Oh oui ! Oh ça fait super mal ! Ouais bah c'est pas grave, je sors, de toute façon je sais pas où ils sont les glands alors. Euh ouais ? Ah attends, un truc vert là-bas, peut-être. Pour mon avis non mais... La marche était haute. Ah ouais non mais c'est un dinosaure en... C'est fragile mon dinosaure. Je sais pas si il y a une marque sur la peau c'est des blessures ou pas, on va regarder, ça c'est bien foutu. On va regarder si il disparaît c'est que ma vie qui remonte. J'ai bien l'impression. Ouais, tout à fait. Ça permet de voir un peu quand vous attaquez un joueur si potentiellement sa vie est basse ou pas. Si je passe par là je meurs, ça c'est sûr. Par là aussi... Je suis mal en fait là. Et là, bah aussi en fait, c'est encore là que ça descend le moins mais... Je suis obligé de laisser ma vie remonter parce que sinon je vais mourir comme un gros caca. A moins que j'ai un chemin par là. Ouais. Bah non. C'est encore tout au fond par là que c'est moins haut. Bon. Est-ce que l'ennemi principal du jeu serait les chutes ? Peut-être. Ça va, ça aurait pu être pire. Parce que je peux plus m'arrêter sur le tir bord mais... Bailloux de noir 0%. D'accord. Est-ce que c'est où la grotte que j'ai fait apparaître ? Là-bas. Bah on va essayer d'aller à l'approcher. Oh non encore une... Des sauts ? Ouais voilà. mon écran est rouge je dois pas être très en forme si oula il y a eu un gros freeze alors tu as les petites bêtes je vois bien mais encore faudra-t-il les voir pour l'instant on peut pas dire que j'ai croisé grand chose pour pas dire rien ça manque un peu de d'animation ok ça va me faire ressortir comme bestiole oh c'est que c'est bestiole bonjour viens là viens là veux-tu venir ici mais viens là mais c'était moche comme bestiole bon je vais le manger dans le principe ah j'ai échoué la quête à ramasser des glands zut bon ok on va boire un coup coquille ah ouais pourquoi faire il est beau va chercher la coquille l'autre quête que ça ah bah j'ai l'air de ramasser des glands aussi dans cette partie là manifestement comment je trouve la pierre bon du coup avec mes points je fais quoi un personnage capacité ah il faut d'abord il faut d'abord que je trouve des pattes comme ça ouais donc pour l'instant pour réussir à faire des quêtes il faudrait déjà que que je trouve ce qu'on me demande de trouver en fait pour l'instant des glands je veux pas mais c'est ce que vous dites j'en fais un bout de glands c'est vrai allez bestiole à tuer ah des glands oui ils sont pas du tout auprès d'un chêne ce qui est vachement pas logique j'en ai pas vu d'autre à travers le machin donc les glands se cachent d'accord pas logique ouais mais là c'est le vrai hasard en fait bon on va continuer le chemin vers la grotte je trouve pas les je suis où ah bah c'est pas cette droite là que j'avais prédé au début non mais celle là elle est bien aussi j'ai l'impression que la carte doit être plus grande que ce qu'on voit là parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en dessous ça continue donc on doit se décaler au fur et à mesure donc ça va être quand même très grand parce que j'ai pas beaucoup avancé depuis tout à l'heure et pourtant je cours peut-être des glands là-dedans parce qu'à priori ils sont donné des trucs à épines non dommage on va continuer vers la grotte d'accueil ouais allez on va aller voir l'autre point d'intérêt là-bas oh des glands ça n'arrête plus bon avec un peu je dois trouver des bestioles là-dessus oh bah il n'y en a plus c'est partout maintenant on va voir si on peut débloquer un nouveau coup comme ça après ah mais en fait c'est plus que ça là d'un coup je me demande si vraiment à l'époque du crétacé ou du cétacé ou tout ce qu'on voudrait bien je sais pas si les allosaurus s'étaient vraiment occupés à ramasser des glands je ne suis pas persuadé comme ça mais bon en même temps c'est un jeu c'est pas une réconstitution historique pas encore je vois autant ne les voyais pas tout à l'heure autant il n'y a plus que ça à regarder mais bien sûr oh là là quel talon alors personnage capacité mais bien sûr oh non il faut que j'étais dans une grotte d'accueil j'ai pas le choix de la grotte d'accueil maintenant peut-être que je trouvais des bestioles sur le chemin on sait pas peut-être ok on sait pas on sait pas on sait pas 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 on a des rochers en tout cas la carte est quand même grande parce qu'apparemment on était 86 en ligne c'est ce que j'ai cru voir tout à l'heure 86 joueurs en ligne alors est-ce qu'on aurait un serveur global est-ce que les joueurs consoles seraient avec nous c'est possible ouais regardez téléphone tout le monde joue ensemble c'est du cross-plateforme bon ça c'est pas mal en soi ouais techniquement j'ai lu que les jeux mobiles étaient moins beaux c'est plutôt logique mais je vais pas dire que ce soit magnifique là c'est correct c'est correct on peut être ouais Merci. C'est les sauts qui fatiguent beaucoup apparemment. J'avoue pour l'instant je suis un petit peu perplexe parce que bon le concept est sympa. Jouer un dinosaure dans le jeu de survie ça change clairement. Après vraiment, quid du concept sur le long terme parce que forcément on est un dinosaure donc à mon avis il n'y a pas de construction de base. Alors c'est original, vous allez me dire on pourrait faire une sorte de nid, enfin je ne sais pas si c'est déjà vu les nids des T-Rex, c'est un trou avec des ossements. Grosso modo, c'est les ossements parce qu'il y a eu de la bouffe dedans. Donc voilà, j'ai peur que d'un concept original on se retrouve finalement avec un jeu assez vide. Ah non. Oh oui. Attends. Chaque saut est un périple. Ah cette fois il faut collecter des Ichi. Je ne sens pas un contenu fou fou. Après je vous redirai ça dans une vidéo test parce que là c'est une vidéo découverte. Donc voilà. Pour l'instant on court. Ça va. Mais le monde m'a l'air d'être quand même très vide parce que on a croisé quelques malheureuses bestioles quand j'ai été chercher un point d'interaction où j'ai creusé pour les faire sortir. On est quasiment arrivé au point de la grotte. On va regarder s'il y a là comme point d'interaction. Après j'ai peut-être pas eu du bol parce que j'ai eu un mâle fou et trouvé des glands alors qu'il y en avait partout. Quand j'ai commencé à en trouver il n'y avait plus que ça. Donc peut-être que j'ai pas eu de bol et que j'ai pas trouvé de... Après ça semble un jeu qui à mon avis va être PVP quoi. Mais bon si la carte est grande on a peut-être du mal à croiser des gens. Moi j'ai rien contre les jeux PVP bien au contraire mais... Oh il y a une bête là-bas regardez ! Oh oui ! Il est où il est où il est où ? Oh mais j'ai qu'un coup en temps de dire que c'est chaud. Il est plus gros que moi non ? Oh oui ! Oh mais ils sont plusieurs en plus ! Oh il m'a bouffé ! Ils jouent ensemble clairement. Il est plus rapide que moi ! Je vais me faire tuer. Impeccable ! Ça fait drôlement mal. Il est beaucoup plus gros. Ça va être chaud. Je sais pas comment on rentre dans la drogue. Ouais c'est bon. Je suis mort dans la chute. Mais ils m'auront pas eu dans le principe. Ah ! Et du coup j'ai perdu mes points ou pas ? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas moi. Ah bah non je les ai bouffé avant de toute façon. Alors je m'en fous. D'accord ouais bon. Ça correspond un peu à ce que je disais en fait. Ça va être un jeu qui va clairement être PVP. Parce que sinon il va pas y avoir grand chose à faire en fait. Bon là c'est pas moche hein clairement. On va s'arrêter là pour une vidéo découverte qui était déjà quand même assez longue. Pour l'instant je vais avoir du mal à donner un avis définitif puisque le concept est sympa clairement. Jouer un dinosaure c'est sympa etc. J'ai peur que les quêtes soient assez faibles et le contenu du coup pas non plus foufou. Parce qu'on a pas croisé grand chose en on va dire en mob en bot etc. On a croisé des joueurs à la fin qui étaient deux et qui étaient plus gros que nous. Donc qui m'ont tué. C'était assez logique finalement. Bon bon je critique pas. J'aurais été à leur place j'aurais fait pareil. Les quêtes là c'est maintenant il faut jusqu'à avec des fleurs. Après avant c'était des itchis, avant c'était des glands. Je serais curieux de voir ce qu'il en est vraiment au niveau du contenu et des objectifs à long terme. Parce que forcément un dinosaure ça ne craft pas. Donc quid de l'intérêt sur le long terme. Champignons de Paris. Difficile à juger. Donc là on va s'arrêter là pour... Attends c'est pas une bête que je vois là-bas ? Sinon je vais l'attaquer. Non c'était un brocond d'arbre d'accord. Donc difficile de juger sur le long terme. Donc je vous dirais avant. Même si vous vous tendez comme ça. Vous dites au revoir le concept sympa. Attendez peut-être mon test définitif pour vous prononcer. Puisque autant... Ça aurait été 10 balles. Je vous aurais dit ouais allez. Un dinosaure c'est fun. Vous vous groupez avec des potes. Vous attaquez tout ce qui bouge. Ça peut être rigolo. Autant 25 ou 30 balles sur console. 25 sur PC. J'ai envie de dire qu'il est urgent d'attendre. Voilà. Ce sera la conclusion de cette vidéo. Si elle vous a plu comme toujours. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire. Et si vous aimez tester surveiller mes mots. Jeux indés etc. Il faut s'abonner à la chaîne. C'est vraiment indispensable. Sur ce je vous dis à bientôt j'espère. Salut salut !